... Ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que ça permet de présenter déjà le lieu qu'on ne connaît pas forcément. On arrive à Boulogne, dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est assez loin de chez nous. Le fait de pouvoir voir déjà le lieu, comment ça se présente, c'est déjà très rassurant. Ensuite, de voir un peu des témoignages de candidats, voire qu'on n'est pas les seuls à être stressés, complètement en panique, je trouve ça également bien pour les futurs candidats. Comme c'est un CAPSE qui ne repose pas sur une discipline, on a sans doute une particularité dans la composition du jury et puis aussi au niveau des profils des candidats. Donc rien que sur la composition du jury, on a une composition hétérogène avec des corps qui représentent les différents métiers de l'information et de documentation. On explique bien aux candidats que les commissions devant qui ils vont travailler sont des commissions qui cherchent à leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes et que par conséquent, ils doivent y aller en confiance. On a une mise en jambe assez sympa où on nous renseigne sur l'épreuve en arrivant dans la petite salle annexe, ce qui permet de dédramatiser et puis avec des infos assez intéressantes à écouter attentivement parce qu'elles permettent de savoir où on va. Moi, ce que je découvre quand même, c'est que le métier évolue. Il est de plus en plus exigeant en matière d'expertise et en matière de connaissance des nouvelles technologies. Mon ressenti, c'est qu'on sent la pression quelques jours avant monter, mais c'est obligatoirement, c'est que tout le monde prend la même pression. Les parents, c'est pareil. Il ne faut pas se faire des illusions. On est tous pareils. Cette édition 2009 n'est pas mauvaise du tout. Nous avons des candidats très stressés. Alors évidemment, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient décontractés au maximum, ce qui est bien difficile, mais c'est aussi de déceler en eux les possibilités qu'ils auront par la suite de tenir un centre de documentation et d'information avec tout ce que ça sous-entend comme responsabilité et comme prise de position. Ce qui m'a amenée à préparer le CAPES de documentation, c'est tout d'abord la pluralité des missions du professeur documentaliste qui est tournée à la fois vers la pédagogie, la formation des élèves, donc le professorat, mais après aussi l'ouverture culturelle, la promotion de la lecture et puis aussi l'aspect beaucoup plus pratique, gestionnaire. Donc vraiment une personne, ressources, multitâches. Le métier de documentaliste est un métier complexe. La preuve, c'est que toutes les circulaires aujourd'hui, les réformes, le socle commun, le font partir un peu dans toutes les directions. Avant, on le cantonnait en quelque sorte à des tâches subalternes. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir qu'il se substitue un peu à l'ensemble de la communauté éducative. Donc je pense que ça lui demande de plus en plus de connaissances, de responsabilités, mais il faut qu'il soit un véritable spécialiste des techniques documentaires, ce qui est véritablement son métier. Je suis assez attirée par le côté transmission des connaissances, donc transmettre des connaissances aux élèves, les aider à se construire en tant que futurs citoyens. et aussi parce que c'est un domaine qui ne se cantonne pas à une seule discipline. Le cadre est effectivement accueillant, agréable, moderne. L'équipement est remarquable. On peut donc bénéficier ici d'un appui logistique important. Le logement, par contre, c'est plus difficile. Alors là, il y a peut-être une petite lacune qui pourrait peut-être être comblée. Essayer de donner quelques indications au niveau de l'éducation pour essayer de loger les jeunes qui arrivent pour se présenter au CDDP. Ce qu'on essaye de bien voir aussi, c'est qu'ils s'impliquent dès maintenant que cette future réussite au concours montre une implication personnelle, montre qu'ils rentrent dans un métier, comme l'a dit la collègue, qui va évoluer. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte une ouverture du métier, bien sûr, toujours dans le cadre de l'éducation nationale. Moi, j'aimerais simplement rajouter que l'année prochaine, ce sera les 20 ans du CAPES de documentation. Donc c'est un CAPES assez récent, mais avec une professionnalisation et une professionnalité toujours en perpétuelle évolution que vive le métier de documentaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada